Bonjour à tous, c'est un jour férié aujourd'hui et si vous avez choisi de vous réveiller avec l'équipe 21, on va essayer de vous montrer que vous avez eu raison. Salut Andréa, ça va ? On a beaucoup de belles choses à vous montrer aujourd'hui, notamment tous les buts des championnats européens, bien évidemment de la NBA, du tennis. On va vous montrer ça pendant 2h jusqu'à 9h. Et juste après notre journal, comme d'habitude avec nous, Clio Paxer, ce matin vous allez parler notamment de ce joueur de première ligue qui s'est perdu en voiture en voulant se rendre à son match. « Loop » ce matin à l'occasion, si je peux dire, du 11 novembre, vous allez nous expliquer les conséquences inattendues et très positives sur le sport français à l'issue de la Grande Guerre. Vous, Raphaël Sebaouine, bonjour Raphaël. Deux très belles boulettes de gardiens, d'abord et puis Elibop qui payent sa tournée après sa victoire. Enfin, dans quelques instants, mais avance la place à votre journal, voici les titres. On poursuit ce journal avec de la Ligue 1 pour vous dire que Lyon a remporté son derby contre Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard, score finale 2 buts à 1. Les Devils sont cinquièmes de première ligue. Allez, direction l'Italie à présent. Pour vous parler de cette très bonne opération de la Juventus Turin hier soir, qui n'est plus qu'à un point du leader, l'AS Rom après magnifique but, score finale donc 3 buts à 0. Quatrième succès sans encaisser de but pour la Juventus Turin. Au classement, l'AS Rom reste leader malgré son nul ce dimanche face à Sassuolo. On va passer à la Ligue 1, 13e journée de la Ligue 1. 106 000 dollars, soit la modique somme de 850 000 euros environ. C'est rien, c'est des broutiers. C'est le neveu d'Hervé Dubuisson, l'un des plus grands basketteurs français de tous les temps. Voilà, c'est de famille. C'est la fin de ce journal. On va poursuivre avec la revue de presse de Damien Alpesar. La presse qui revient largement ce matin sur la Ligue 1. Ça, dans quelques instants, le temps de regarder ensemble le rappel des titres signé ce matin Aurélia Collin. Bon, ben voilà, ce lundi 11 novembre, je crois qu'il va falloir définitivement sortir la grosse laine. Regardez, pour l'instant, au niveau du temps et de la pluie sur la partie ouest de la France. En revanche, quand même pas mal de soleil sur le reste de la France. Et notamment dans le sud, côté température, regardez, 0 degré dans le centre et dans le massif central. Ça commence à faire très frais, un petit degré ce matin à Lille, 3 à Paris, 4 degrés à Lille, 9 à Bastia. Cet après-midi, eh bien, du soleil sur toute la moitié est de la France. La France qui est tout simplement coupée en deux. Regardez, c'est les averses sur toute la partie ouest. Côté température, ça remonte un tout petit peu. Comptez 9 degrés à Lens, 10 degrés cet après-midi à Paris. Et puis, 18 degrés, c'est la maximale pour Bastia. Voilà pour la météo. Allez, on va essayer de vous réchauffer avec le troisième oeil de Raphaël Sebaoun. Merci beaucoup, Raphaël Sebaoun. On va poursuivre avec la chronique de ClioPax Air vers Internet People qui va nous donner, comme chaque lundi, des nouvelles de Serge Le Lama. On l'a vu, il y a eu un tour d'honneur avec Jean. Donc, il était vong la semaine dernière. Absolument incroyable, on va découvrir dans quelques minutes. Tamiel Bessarabé, où ont été les conséquences de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale sur le sport français. On verra que ça... Direction l'Italie à présent, la très bonne opération de la Juventus-Turin hier soir qui n'est plus qu'à un point du leader, l'AS-ROM, après sa victoire. Pour les Bleus qui affrontent donc l'Ukraine vendredi. Et avant de parler NBA, on vous parle tennis à présent. Le Masters de Londres, la finale opposera à Novak Djokovic, à Rafael Nadal, l'espagnol qui a battu en demi-Roger Federer, tandis que Vavrinka, lui, n'a rien pu faire face au CERM. Novak Djokovic, retour sur ces deux demi-finales avec Aurélia Collin.